hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du clé toucher de beauty ça commence bien nous avons quitté notre famille oh la la garance et idy vont vieillir aujourd'hui ok ok elle clignate ça y est oh my god alors les garçons la dernière fois sont devenus l'empathie gore oh my god en même temps il est méchant c'est normal c'est oui donc on avait les garçons qui sont devenus enfants et aujourd'hui les filles vont devenir ados ça va être sympathique elles ont fin ok maman dès que tu es debout oh la la frida non non c'est si c'est frida qui a la dalle de malade ben maman dès que tu auras envie de te lever tu feras un gâteau d'anniversaire alors gâteau d'anniversaire faire gâteau fraise gâteau confetti soupe de palourde on va faire un truc de confetti bleu un petit gâteau bleu pour des filles ou pas parce qu'elle a pas l'air de vouloir oh la la ça m'énerve quand ça fait ça allez tu vas me le faire ce voilà alléluia jesus donc attention elle a vu son frère faire pipi oh my god oh my god mais pourquoi toi tu es là déjà oh le pauvre va utiliser tes toilettes et après t'iras te cacher t'as raison harold ok ça c'est bon si belle elle sait toujours pas faire à bouffer correctement quoi ça devient une catastrophe cette fille en compétence cuisine elle est quand même niveau 7 et ça va toujours pas très bien toi tu vas aller aux toilettes à louis oui grâce mat ouais il est même pas 7 heures du matin dimanche quoi quelle horreur ces enfants ne connaissent pas le mot grâce matinée qu'est ce que t'as frida t'es pas bien trop bête oh j'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment dur je suis peut-être trop bête qu'en penses-tu persévère on s'améliore en pratiquant concentre toi sur les autres matières maintenant et pas trop bête toi t'es méchant t'es pas bête allez une petite pizza pour le petit déj frida ça va mieux oui parce qu'elle a vu son frère faire pipi donc mon dieu mon dieu mon dieu quelle horreur on va pas louper le gâteau encore une fois parce que sinon ce serait catastrophique attention nous sommes toujours dans un moment délicat quand il ya non 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 personne au secours ah parce qu'elle était pas bien placé mais l'angoisse voilà je peux respirer alors c'était garance qui est née la première garance tu peux venir souffler des bougies parce que tu je vérifie mais oui elle crignote bien attention attention ceci est un message de sécurité notre fille garance va vieillir et va devenir une ado attention 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 danger frida elle en peut plus là allez sauf les bougies yeah et hop là garance je veux dire grace à la tête oui oh my god elle a gardé la même coupe c'est trop mignon mais par contre elle a une tête bizarre alors en aspiration c'est toujours compliqué en moi j'ai jamais d'idée j'ai jamais fait le truc lieu mais on agite on n'habite pas en ville donc c'est petit dommage fortune doué en affaires baronne de l'immobilier allez on va faire ça et elle était délicate non c'était oui j'ai déjà mis des traits de merde à mes sims on va lui mettre un truc sympa cette fois ci quand même à faire snob puisque toute façon vu qu'elle sera baronne de l'immobilier donc attention hop là première étape terminée pour la petite garance si belle fait pas de conneries tu remets directement les bougies je vérifie que personne ne touche au gâteau non pour l'instant on est bien c'est un stress elle était bien fringuée la petite alors vous voyez elle est elle est quand même mignonne mais elle a toujours la grande bouche digne de la famille ugly les bougies sont remises heidi c'est ton tour allez comment ça s'appuie bah il faut faire ménage alors attention heidi heidi ma toute petite chérie la seule petite brune de la famille oh punaise qu'est ce qu'elle est belle aïe aïe avec des cheveux comme ça alors elle aime la musique on va lui mettre un mais je suis bête en plus garance j'ai mis deux traits de merde en fait vu qu'elle est snob et délicate merde j'ai pas pensé alors elle elle aime la musique et qu'est ce qu'on pourrait lui mettre d'autre du genre perfectionniste aller et on va popularité une fêtarde elle est tant qu'à faire mais c'est qu'elle est jolie heidi non je trouve que ça passe mieux que sa soeur avec les cheveux longs comme ça je trouve que pour la responsabilité d'heidi de ah ouais bien enfin là toujours les sacrés paumettes et le menton et je trouve que ça lui va mieux ce visage que vaca qu'à garance quoi garance ça lui fait une toute petite tête un peu comme comme si belle elle me fait penser à quelqu'un en fait de connu mais j'arrive plus à remettre un nom dessus maman genre voilà oui ça pue d'accord ok ça pue ça pue on va faire le ménage qui veut faire le ménage tiens non igor alors c'est lequel des deux contre des émotions ça ça remonte je vais le laisser faire l'empathie il est pas empathique harold tu vas du coup faire le ménage s'il te plaît mais elle a un sacré look aïdien quand même regardez moi ça elle est mignonne bon bah vous me direz ce que vous en pensez non je voulais interagir avec le chien tu peux jouer avec le chien ah 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 non ça c'est pour si belle de s'harmoner à propos de sauter sur les plans de travail parce que effectivement il faut qu'elle l'avance dans son aspiration c'est pas un but un mais c'est juste pour moi du coup arrête de jouer avec le h à c'est bon donc à la soigner de courbes non à être amie avec deux animaux ohlala avec cinq animaux ouais pas que ça faire ainsi belle tu vas rajouter un truc dans la gamelle non tu fais pas de café non non ça va aller tu n'as pas besoin tu vas donner tu vas aller aux toilettes après oh le look les chaussures garance ça va pas dirait une ado rebelle un peu voilà voilà pour les trois filles de notre couple laquelle préférez vous entre frida un peu garçon manqué garance un peu effrayante mais au niveau ni même au niveau physique je trouve que il ya de la meilleure ration au niveau du corps quoi elle a de la poitrine la déhanche elle est plutôt pas mal et haïdi haïdi aussi hein elle a des hanches elle a marqué la taille elle a de la poitrine est plutôt pas mal 1493 en droit d'auteur bah écoute haïdi je sais pas fais ta vie elle a un super loup je vais peut-être même pas la changer enfin même les deux je sais pas j'aime bien pour une fois tu pourras ensuite faire des devoirs garance également elle voulait dire quoi il dit à sa mère célébrer célébrer bah non c'est elle fait rien si belle ah oui tiens si on faisait venir un peu la famille j'ai peur parce que ah bah voilà je vous avais dit brunilde elle allait clamser l'angoisse la dernière fois brunilde était moche comme un pou elle est moche comme un pou vieille et cette fois ci bah voilà elle est mourue on est dimanche on va commencer la réunion c'est cool en plus vu que les filles elles sont maintenant ados et dans le groupe il faudra mettre les garçons quand ils seront ils auront l'âge je pense qu'on y aura aussi de la place parce que pour l'instant il n'y en a pas tant que ça je peux ajouter qu'un seul garçon et c'est vrai qu'on a toujours pas rencontré les cousins donc c'est pas cool ah tiens tu peux discuter avec ta mère tu vas partager des photos faire connaissance parler des sandwichs de fromage fondu igor je suis pas contente qu'est ce tu fais tu troll les forums tu troll les flou les flou les flou rome tu vas dire la salle de chat tu vas commander c'est les feux d'artifice mon punaise et vent vers et va regarder des trucs amusantes sur sims tv là je peux pas sûr tu vas tu vas lui faire discuter qu'aï dit raconter une soirée dramatique d'accord bon en tout cas voilà les jumelles sont ados et des préférences pour la l'héritière ou l'héritier ont déjà commencé et on retrouve une partie de notre petite famille en train de jouer au basket avec fauve fauve est devenu jeune adulte déjà je sais plus si on le savait mais voilà et on n'a toujours pas vu ses frères et soeurs d'ailleurs je vais aller le voir maintenant dans le profil de si belle oh la la alors adelaïde et adelaïde c'est ah oui c'est ça frédéric je savais pas qui c'était mais c'est le fils d'adelaïde et donc frédéric et lisa voilà avec fauve et on les a jamais vu en tout cas ils ont l'air d'avoir la quasiment la même tête que fauve et que de adelaïde très bien je sais pas du tout si elle les a dans ses contacts moi j'aimerais bien pouvoir à tiens houda notre est déjà adulte aussi notre presque femme qu'on a failli épouser on t'a connu exprès parce qu'on a hésité avec toi et louis et puis on a choisi louis donc non nous les connaissons pas voilà tout le monde se met à faire du sport c'est bon pour la ligne en guérant toujours aussi mal gaulé avec ça bon au moins nos enfants avec louis sont plutôt plutôt bien fait hein oh dis donc garance c'est très joli ce que tu nous as mis là c'est pour aller faire du sport bah écoute c'est très très pas du tout adapté elle est bien foutue elle est bien foutue mais c'est vrai que sa tête c'est bizarre enfin après je verrai je vais je vais la relooker je vais peut-être trouver une coupe qui lui va mieux alors que haïdi elle est waouh quoi haïdi est plutôt waouh et arrête de vouloir célébrer ça bug ce truc garen c'est mieux fitness tiens en guérant salut en guérant comment ça va avec ton ton corps qui part sur les côtés là bleu ah mon dieu ah mon dieu c'est pas vrai c'est pas vrai c'est la merde c'est la merde c'est la merde tu vas euh l'éduquer tout de suite discipliné hein ferme ne voilà d'ailleurs de ne pas mettre le bazar oh putain de saloperie lui ça va il est en train de faire ses trucs sur l'ordinateur mais Harold no way allez engueulade tu vas ranger ça tu vas nettoyer voilà tu vas augmenter tes responsabilités tu iras prendre une douche après quand même allez tu peux aller embrasser ta femme c'est mignon ah la tenue ah non c'était pas sa tenue de sport c'est ça sa tenue de sport d'accord mais je sais pas pourquoi elle s'est changée je sais pas ce qu'elle a mis en fait Frida tu peux euh... tu peux tu peux tu peux aller faire du sport aussi hein fais comme tout le monde là ils sont en train de s'éclater tous asibuts vas-y Heidi toi aussi manoeuvre ambitieuse je sais pas du tout ce que ça va faire mais on va pouvoir voir sa tenue de sport aussi par défaut si belle elle s'est cassé la tronche par terre elle s'est tombée sur les fesses hop là oulala on dirait qu'elle s'est pissée dessus oh c'est génial il y avait les flashs et tout ah c'est drôle ah mais j'ai jamais capté repas équilibré quelqu'un m'a dit qu'on pouvait manger de la terre mais quelqu'un d'autre m'a dit que je pourrais mourir alors est-ce que je peux manger de la terre manger de la terre n'est pas bon pour la santé si tu fais ça on va se moquer de toi les deux influenciers maintenir mais on va se moquer de toi l'empathie diminue c'est pas très grave c'était Igor c'est logique que l'empathie diminue puisque de toute façon il est mauvais faire des tirs tirs près du panier allez tout le monde au basket Daria t'as pris du poing pouh mais même si belle de toute façon j'arrive plus à la faire ah merde cheville foulée n'arrive plus à faire de dunks oh ma pauvre oh bah va prendre un bain un bain de mousse pour te soulager de ton mal et je pense que Frida c'est la même oh non Frida elle a juste super faim mais arrêtez de vouloir célébrer tu vas prendre une douche tu vas aller aux toilettes et tu vas manger voilà il y a encore de la pizza oh le chien Loki complètement en train de dormir sur le dos en plein dans le jardin c'est trop chou c'est beaucoup trop mignon Garance ça va pas non plus non 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 oui ah oui tu vas là-haut écoute si tu veux je vais te remettre l'action tu vas prendre une douche tu vas aux toilettes tu vas être bien voilà si belle elle prend son bain là parce que sa cheville il s'envoie pas bah c'est déjà parti sa cheville comme quoi c'est rapide les sims se remettent très rapidement de tout arrête de vouloir célébrer sa mère je te l'ai déjà dit plutôt sympa cette petite les garçons qu'est-ce qu'ils font comme bêtise ils font rien bah écoute bah écoute tu vas jouer à la poupée voilà Harold il est toujours sur son truc lui faudra pas oublier de manger après non Igor pardon excusez-moi oh la la si vous avez vu que j'étais je m'étais trompée c'est que vous suivez très bien et que vous avez un bon point ah ouais ouais il y a besoin de relooking il y a besoin de relooking bah du coup on va y aller le relooking vu que t'as rien à faire effectivement on va pouvoir prévoir des tenues voilà à quoi ressemble Garance bon alors effectivement moi ce qui me dérange c'est qu'elle a le menton beaucoup trop fuyant trop petit et ça fait une tête bizarre en fait mais bon sinon au niveau du corps y'a du pas mal on arrive à des proportions un peu plus normales c'est vraiment plus mieux quoi on est bien voilà on est bien et Heidi Heidi voici à quoi elle ressemble comme ça elle fait pas envie avec ses cheveux on voit pas trop mais ouais le petit nez oh le front comme ça c'est un peu dommage vous voyez elle a pas de creux ici en fait ça c'est bizarre mais ça va je la trouve franchement je la trouve pas moche quoi vous savez qu'effectivement j'aime pas ce côté euh vous voyez elle elle est un peu plus chaloupée ici d'où les autres ils sont à peu près comme ça ah ouais c'est c'est dommage peu de quête que ma préférence serait Frida j'en ai aucune idée parce que lui il est pas droit non plus et Cybelle c'est Cybelle qui est droite ah oui regardez ah ouais j'ai jamais fait gaffe pourtant ça c'est pas c'est pas ouais ça se remarque pas donc finalement Heidi est celle qui ressemble le plus je vais y arriver à sa mère bon bah je les relook et je vous retrouve après et nous voilà après le relooking de Garance et Heidi donc bah Garance finalement elle a une tête quand même tellement bizarre que je vais préférer lui laisser cette coupe de cheveux là qui je pense lui va quand même mieux je lui ai sorti cette petite tenue ici comme ça les pépayettes, la jupette, le collant coeur j'avais voulu faire un peu dans le thème floral quand on était enfant et j'ai voulu garder le même esprit sa deuxième tenue alors du coup c'est floral c'est jeune et tout et j'ai accentué avec les chaussettes ôter les baskets pour le bas pour que ça fasse pas trop adulte la tenue de cérémonie donc une robe à fleurs la tenue de sport j'ai rechangé, je lui ai attaché les cheveux est-ce que vous voyez du coup un peu sa tête elle est quand même chelou tenue de nuit je lui ai toujours mis dans les tons un peu fleuris la tenue de fête toujours du rose la petite veste en jean là elle a mis le short et les gaudillots et le maillot de bain qui était comme ça déjà par défaut pour Heidi vous voyez j'ai pas beaucoup changé sa tenue j'ai juste changé le pantalon et les chaussures j'ai laissé le même haut parce que j'aime beaucoup je lui ai quand même changé ses cheveux parce que ça cachait un peu trop sa tête voilà donc j'ai voulu quand même lui cacher sa deuxième tenue je lui ai mis une petite robe parce qu'il faut quand même bien qu'elle soit un peu féminine je l'ai plus fait dans les tons bleu vert pour Heidi pour changer un petit peu du rose sa tenue de cérémonie c'est cette robe là sa tenue de sport c'est ça sa tenue de nuit c'est ça tenue de fête spéciale comme au cinéma vraiment très mignonne et le maillot de bain du coup là j'ai sorti un peu de rose puisque là on avait pas de chance je vais pas enlever ces boucles d'oreilles qui ne servent à rien voilà pour le rollicking oula il y en a un qui s'est volatilisé sous nos yeux c'est flippant voilà le retour à la maison dimanche 16h faudrait peut-être trouver quelque chose à faire la dernière fois j'avais emmené faire du bénévolat il me semble que Louis n'était pas content que ça va faire elle ah oui que c'est vrai qu'on est toujours en réunion haha ça lui va super bien ce look là les chaussures le fait que ce soit ça pète un peu au niveau des des couleurs c'est j'aime bien je trouve ça sympa et effectivement je suis bien contente qu'au niveau physique le corps change par rapport à d'Aria qui est la fille directe de oh la tête qu'elle fait la fille directe de Lorelai elle a quand même pas du tout de poitrine elle est quand même très semblable à sa mère alors que là on a une génération entre les deux et on a quand même un peu plus de poitrine un peu plus de hanches, un peu plus de taille d'accord tu peux éliminer la journée aussi de ta cousine comment ça va passer la journée est-ce que c'est les centres d'intérêt bref tout ça quoi qu'est-ce qu'il veut le chien ? voilà quoi parce que même fauve elle a un peu plus de elle a carrément la taille marquée que bien comme il faut et elle a un peu de poitrine vous voyez je vous avais dit il se dispute les enfants je vous avais dit que même le corps allait changer en fonction des des générations tu vas plaisanter sur les bananes mais tu vas surtout aussi dire des trucs sympas à ton frère je vais faire une grimace je vais faire une grimace je vais faire une grimace oh à l'école nous on a encore jamais été hein alors qu'est-ce qu'il raconte Louis ? Louis il parle à sa femme d'accord bon après ils font leur petite life hein vous voyez que j'ai pas trop besoin de les gérer tu vas quand même aller aux toilettes je vais peut-être t'envoyer à la pêche de nouveau bon même si ça rapporte rien à la pêche d'ailleurs j'avais pas... oh il y a le cadeau du chien hop ça rapporte pas grand chose ah 120 tiens tu vas ouvrir ce qu'on a reçu de la part de notre chien une figurine protecteur pourpre oh c'est cool le chien il est sympa il a ramené pas mal de choses hein Cybele qu'est-ce que c'est ? mais pourquoi ? tu as reçu un hélicoptère bah tu le donnes aux enfants encore des poupées il y en a tellement un canard un robot on a le diamant infini c'est vrai qu'on a pas pas mal de choses encore des... bon ça va bon on en a assez hein hop on vend ça suffit tous les cadeaux qu'on a reçus bah ça veut pas poser ça veut pas poser ah d'accord il est bugué le truc voilà hop il y a encore des voitures, des rhinos, des machins oh pas la peine de faire ta crise hein Frida tout va bien je vais la faire moi-même hein le ménage tout ce bordel ça c'est tout ce qu'on a reçu de la famille ça y est on a fait le tri ah Frida aussi elle a un cadeau du chien mais c'est pas possible le robot bip le robot mais punaise on en a combien des robots ? voilà finalement il suffit d'avoir un chien chasseur et on récupère pas mal de thunes assez rapidement sans rien faire hé alors là c'est magnifique Frida, j'ai rien demandé qu'est-ce qu'elle fait ? elle va réparer toute seule la douche elle est formidable cette fille formidable je vous dis moi elle va y arriver hein nettoyer les jouets au pire tu peux ranger ça hop on va ranger tous les jouets des gosses parce que là ça en fait beaucoup quand même pourquoi le chien euh t'as fini de jouer avec le chien ? oulala y'en a une qui pue donnez la balle à Loki qu'est-ce que tu fais ? ah ! la balle elle est pognée maman elle est pognée elle est dans le buisson je peux pas la donner bref toi tu t'ennuies ? Igor ? ah ça va il va jouer paaf dans la tronche bien fait je suis machiavélique lui pendant ce temps-là il fait son pipi bah c'est bien hein il se gère tout seul maintenant hein il n'a plus grand chose à faire à part attendre que tout le monde grandisse pour faire le vote tiens tu peux réparer s'il te plait elle a pas fini de réparer finalement Frido en même temps elle l'a fait d'elle même donc c'est pas plus voilà c'est normal si elle a pas réussi à faire plus quoi arrête de regarder la télé Louis elle va prendre des bonnes manières à ton fils et je pense que là au niveau de la réunion on va pouvoir arrêter parce que 531 points allez salut tout le monde nous avons 151 points acheter les avantages je pense que de toute façon on peut pas augmenter la taille de groupe c'est dommage qu'est-ce qu'on pourrait faire groupe populaire bon non groupe infréquentable une poignée de main bonus sociaux bonus de méchanceté bonus de romantisme bonus de malice accélération du gain de compétences amicales bonus de drôlerie ouais ah des petites pâtisseries on va gagner des trucs dj alors qu'on a rien on a pas de platine et tout c'est pas mal ça dis donc ah ouais même la culture salvadorienne et tout la compétence archéologie ah c'est rigolo ambiance de groupe colère alors moi j'ai mis esprit de camaraderie plus fort ou alors non je peux pas l'acheter non je sais pas gestion du groupe groupe de travail en réseau ok aïe 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 une casquette réponses de gros casquette est-ce que vous achetez vous n'avez pas des lapis qu'est l'uniforme du groupe ah ouais quand même le tapis j'ai envie de dire lol est-ce qu'on va euh air pour history ah ouais ah bah franchement je sais pas trop je vais prendre ça voilà et on verra déjà ce que ça fera bon bon elle elle commence à être fatiguée c'est vrai que la journée avance et bientôt il va falloir aller se coucher les enfants punaise mais entre Frida et Garance quand elles sont habillées comme ça là les deux j'avoue que c'est un peu tendu pour savoir qui est qui Garance c'est bon elle va aller se coucher Frida Frida t'as faim bon elle est en train de ranger tout après tu pourras manger ma jolie hop la petite dernière Heidi ah Heidi tu peux aussi aller aux toilettes et manger oh sous pression maladie d'accord tu peux aller aussi alors toi tu vas aller manger et aller aux toilettes papa il va bien maman arrête le basket va manger ok Harold lui il est parti se coucher il va être réveillé très tôt je le sens bien t'es un peu grassouillé mon petit Louis là ça va pas hein c'est vite fait hein grassouillé c'est quand je vois Cybelle ou même Daria Cybelle elle a quand même un bon elle a eu 5 enfants et 3 grossesses du coup je retire pas le truc alignement cosmique parce que ça ira plus vite comme ça pour le défi vu qu'on aura c'est surtout sur les générations et le physique tout ça bref ça ira plus vite si je laisse les jumeaux on en aura 2 d'un coup et ça pourra être beaucoup plus rapide et sympa de les voir tous vivre en même temps pour passer à la génération d'après Igor il n'en peut plus là il est à bout il est malade apparemment ah bah ça va mieux tiens tu pourras faire aussi ça jeter les assiettes ça te fera monter peut-être les manières et tout de faire le ménage ah bah il va déjà aux toilettes c'est pas faux ma petite Cybelle tu vas dans la toilette dans ta chambre du coup parce que nous on a un toilette dans la chambre ah il y a ça aussi acheté zut j'arrive pas à le mettre à la poubelle ah le chien il a faim bah tiens toi tu vas le faire hop tant que t'es encore debout on va profiter de faire travailler nos enfants un peu quand même oui Loki oui Loki tu vas avoir à manger t'inquiète pas encore plus lent Igor tu peux ou pas parce que là on attend des sommets quand même voilà les croquettes et puis tu peux aller te coucher c'est bon tu as assez travaillé pour la journée par contre je voudrais juste éteindre la musique voilà et tout le monde est parti se coucher tranquillement dans la maison ah j'ai oublié de mettre les trucs automatiques là-haut éclairage automatique tous les éclairages voilà elle a les petites veilleuses même si elles sont à dos par contre Igor t'es sympa mais je veux que tu dormes en fait voilà un vrai dodo dans son vrai lit ça se fait comme ça en tout cas moi je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour la famille ugly je vous fais des très gros bisous je vous dis donc à bientôt allez salut je vous remercie de m'avoir regardé la vidéo